Générique AN News Nous nous retrouvons sur ce plateau de AN News, votre journal qui vous donne les nouvelles de l'Assemblée Nationale. Bienvenue à tous. Au sommaire, audience entre le Président de l'Assemblée Nationale et Hugo Fudokimov, porteur de l'invitation de la Chambre basse du Parlement fédéral russe qui organise la quatrième conférence interparlementaire. Le SESAC a déposé le rapport triennal sur l'action de régulation des médias congolais au Président de la Chambre basse du Parlement congolais. Ce rapport prévoit le mécanisme d'encadrement du journaliste sur le traitement de l'information en période préélectorale, électorale et postélectorale. On parlera aussi de la quatrième conférence des présidents des parlements tenus à New York, en marge d'une série de réunions de haut niveau qui précéderont le sommet de l'ONU. Obam Minakou a pris part à cette rencontre axée sur la mise en place des mécanismes pour combattre le terrorisme, la corruption et la pauvreté. Allez, on commence avec l'audience entre le Président de l'Assemblée Nationale et Hugo Fudokimov, porteur de l'invitation de la Chambre basse du Parlement fédéral de la Russie, la Douma. En outre, le Président de l'Assemblée Nationale a rendu hommage au député Chomois Innocent. Suivez. Sur initiative de la Chambre basse du Parlement fédéral de la Russie, il s'organise depuis quatre ans la conférence interparlémentaire, réunissant plusieurs élus du peuple. Au cours de ces assises, les échanges sur plusieurs thématiques sont organisés. A cela s'ajoutent les contacts politiques basés sur la diplomatie parlementaire. Et selon dit, l'ambassadeur de la Russie en RDC a apporté l'invitation adressée au Président de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo, Obam Minakou, pour sa participation à ces assises. Nous avons passé une invitation préliminaire au Président Honorable concernant son participation dans le forum international parlementaire à Moscou le 1er octobre dans un mois et demi. C'est le quatrième forum annuel interparlémentaire qui est organisé par le Douma d'État russe. Et comme chaque année, les parlementaires du monde entier sont invités pour cet événement. C'est un événement très important, c'est un événement politique. Et nous maintenant attendons la réponse de votre Président de l'Assemblée Nationale. Après l'audience, le Président de l'Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo, Obam Minakou, a rendu un dernier hommage au député Chomois-Monguera-Innocent, décédé le mercredi 12 août après son retour de l'Inde, où il s'était rendu pour les besoins des soins médicaux. L'horizon funèbre terminée, le corps de Chomois-Monguera-Innocent sera acheminé ce mardi à Goma au Nord-Kivu, où il sera porté en terre. Parlons cette fois de l'entretien entre Obam Minakou et le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler. Ensemble, ils ont échangé sur plusieurs sujets, notamment le dialogue stratégique, la MONUSCO, ainsi que les questions sécuritaires. Obam Minakou a également reçu le secrétaire général de l'Union panafricaine des Postes, Yunus Dibrin, au centre de leur discussion, les problèmes liés à l'intégration, la facilitation des échanges entre les peuples et la communication. Il était question, avec Martin Kobler, de discuter sur les questions de l'heure, notamment les élections qui se pointent à l'horizon. Voilà, nous avons une position très très claire ici. Il faut attendre le calendrier électoral maintenant. Alors, sur l'ancien calendrier électoral, on a les élections locales. C'est au Congolais, au Congolais, au Parlement, maintenant, à l'Assemblée nationale, à la CENI, de décider quoi faire avec ça. C'est donc un mois d'octobre. Est-ce que c'est réaliste ou pas ? Ce ne sont pas nos décisions. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a également salué le retour des vols internationaux à Goma, qu'il considère d'avancée significative. C'est un avancement. Il faut combattre contre les groupes armés, créer l'emploi à l'Est pour tous les jeunes qui sont là et qui ne veulent que la paix et l'emploi. Obamina Kunjalanjoku a ensuite échangé avec Yunus Djibrin, secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, sur la renaissance de la poste congolaise. Une renaissance qui tient compte des contingences spécifiques que la RDC a connues. Je me suis rendu compte, sans surprise, qu'il appréhende bien les problèmes qui nous préoccupent, qui concernent l'intégration, la facilitation des échanges et des communications. L'hôte du président de l'Assemblée nationale a par ailleurs noté que la volonté politique en RDC a été exprimée. La position centrale qu'occupe le Congo au sein du continent africain, il n'est pas déjà un petit pays et il est en connexion avec pratiquement toutes les régions d'Afrique. Je suis fort heureusement rassuré que l'impulsion politique est donnée. Le secrétaire général de l'Union panafricaine des postes, Yunus Djibrin, part de Kinshasa avec l'image d'une poste congolaise qui fait son retour dans le cancer des nations. Et puis les membres du bureau de la commission électorale nationale indépendante CENI ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale. Le bureau de la CENI a remis officiellement le document contenant les réponses aux recommandations formulées par les députés nationaux à l'occasion de l'examen de la loi portant répartition des sièges, donnant lieu à l'organisation des élections locales, municipales, urbaines et provinciales. De l'autre côté, le directeur de Sabine Vaccine Institute, accompagné des députés, membres du réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination, dit également chez le speaker de l'Assemblée nationale au centre de la rencontre, soutenir les efforts de l'Assemblée nationale en rapport avec le financement durable de la vaccination de routine en République démocratique du Congo. Suivez. Parmi les matières examinées à l'Assemblée nationale lors de la session extraordinaire, on note le projet de la portant répartition des sièges. A l'occasion, les élus du peuple avaient formulé des recommandations en rapport avec les annexes de la CENI. Et c'est jeudi, le bureau de la commission électorale nationale indépendante a effectué les déplacements du Parlement du peuple, reçu en audience par Obé Minankou, président de la Chambre basse du Parlement congolais. Assisté par quelques membres du bureau, le premier vice-président de la CENI a procédé à la remise du document contenant les réponses de cet organe technique aux recommandations de la représentation nationale. Comme ça a été dit lors de la présentation du projet de l'annexe à l'Assemblée nationale, il était convenu que les honorables députés allaient déposer leurs amendements et préoccupations auprès du bureau qui, en toutes responsabilités, avaient déjà transmis ces préoccupations auprès de la CENI. Aujourd'hui, le bureau vient remettre les éclairages donnés aux préoccupations des honorables députés en précisant que sur la partie pirema technique qui est rélevée de la CENI, on a donné la lumière sur les statistiques. Mais en ce qui concerne des préoccupations autour des entités, groupements, villes et autres, c'est pratiquement de la compétence du ministère de l'Intérieur. Obé Minankou a en outre reçu les directeurs de Sabine Vaccine Institute, instituts provenant des États-Unis, accompagnés par les députés membres du réseau des parlementaires congolais pour l'appui à la vaccination des routines. Ces réseaux militent depuis quelques années pour l'alignement des crédits sécurisés dans le projet des lois des finances, dans le but d'autofinancer la vaccination des enfants congolais. Autre titre, le SESAC a déposé le rapport triennal sur l'action de régulation des médias congolais au président de la Chambre basse du Parlement. Ce rapport prévoit le mécanisme d'encadrement du journaliste sur le traitement de l'information en période pré-électorale, électorale et post-électorale. Et puis Obé Minankou a également échangé avec les membres de l'Association des jeunes avocats. Le métier des journalistes est réglementé en République démocratique du Congo et la régulation de cette profession est assurée par le SESAC. Cet organe d'appui à la démocratie, à l'instar de la CENI, est appelé à faire rapport à la représentation nationale. Ce mardi, les membres du bureau du SESAC ont effectué les déplacements du Palais du Peuple pour déposer les rapports triennals au bureau de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement congolais, Obé Minankou Ndiyoko, a félicité les membres du bureau du SESAC pour le rapport déposé. Nous sommes venus le déposer au bureau de l'Assemblée nationale parce que c'est une obligation légale. La loi organique qui organise le fonctionnement du SESAC nous impose, nous fait l'obligation de déposer périodiquement un rapport de nos activités au Parlement. Dans ces rapports, le SESAC prévoit l'encadrement des journalistes en perspective du processus électoral. Nous avons tout un plan pour encadrer la presse pendant la période électorale. Nous avons déjà publié une directive en collaboration avec la CENI, une directive relative à la campagne électorale dans les médias que nous allons commencer à vulgariser au début du mois prochain. A leur tour, venus pour demander les parrainages du congrès de jeunes avocats prévus pour le mois d'octobre, reçus par le président de l'Assemblée nationale Obé Minankou, les membres de l'Association des jeunes avocats sont sortis satisfaits de l'audience. Nous sollicitons toujours le parrainage d'un homme public pour donner l'importance à l'événement. Et nous avions choisi le président de l'Assemblée nationale parce que non simplement il est juriste, mais en plus c'est une autorité aujourd'hui de notre pays qui pourrait donner à l'événement son importance que nous souhaitons. Parlons à présent de la quatrième conférence mondiale des présidents de parlement à New York, au siège de l'Organisation des Nations Unies. Le thème général de la conférence a porté sur la paix, la démocratie et le développement vu sous l'angle parlementaire. La RDC a pris part, représentée par son président de l'Assemblée nationale Obé Minankou. Regardez. Après son élection comme président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF, au mois de juillet à Berne en Suisse, Obé Minankou Ndjaladjoko, président de l'Assemblée nationale, la République démocratique du Congo séjourne au pays de l'Oncle Sam, à la tête d'une forte délégation pour prendre part à la quatrième conférence de président des parlements organisée par l'Union interparlémentaire. Dans son intervention, Obé Minankou Ndjaladjoko, président de l'Assemblée nationale de la RDC et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, a axé son allocution sur les mécanismes à mettre en place pour l'émergence des droits de l'homme, droits des femmes et des enfants. A cela s'ajoutent d'autres combats à mener contre le mouvement et les antivalères d'État moderne. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole ce jour au nom de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Pour la paix, l'État de droits est une valeur universelle qui ne saurait être mise en cause par les spécificités historiques, sociales et culturelles. Elle est consciente que la démocratie ne se décrète pas et ne s'importe pas. La troisième spécificité, c'est la place accordée à la femme et aux jeunes en vue de renforcer leur rôle pour vecteurs de paix et acteurs de développement et de prévenir la violence qui s'exerce à leur rencontre, notamment les viols et l'envolement des enfants. Pour bien combattre la corruption, les terrorismes et la pauvreté et promouvoir les droits de l'homme et l'émergence de la femme, c'est l'approche parlementaire de la coopération internationale et de l'aide au développement que le président des parlements réunis au sein de l'Union interparlémentaire propose pour une bonne rédaction des objectifs de développement durable. Et retenez que ces assises ont été ponctuées par le discours du président de l'Assemblée nationale congolaise. Devant ses pairs, Robin Minaku a fait valoir les avancées réalisées en matière de démocratie et du développement dans son pays et dans l'espace francophone. En sa qualité de président de l'APF, il a présenté la position de cette organisation sur les stratégies à mettre en place pour la promotion de droits de l'homme et l'émergence de la femme. J'associe à cette intervention le secrétaire général parlementaire de l'APF, M. Pascal Thérasse, mémoire du conseil, et le premier vice-président de l'APF, M. Jacques Chagnon, président de l'Assemblée nationale du Québec. L'UIP et l'APF ont suivi les mêmes objectifs. Leurs démarches sont décroises. Par leurs efforts, elles n'ont cessé de contribuer au règlement de nombreuses questions d'intérêts planétaires. Elles sont convaincues que la violation des droits de l'homme et des principes de démocratie constituent l'une des sources de conflits dans le monde et au-delà de ces principes d'inverture, la démocratie est le plus sur le chemin vers la paix et la société. La plus vaguée de la francophonie parlementaire réside dans l'addition de trois spécificités. La première, c'est son rôle de vigie de la démocratie. Elle met au respect de l'état de droit et aux meilleures pratiques démocratiques. Elle met en œuvre à travers l'émission d'information, d'observation électorale dans les pays membres. Deuxième spécificité, c'est l'absence de modèle unique de député.